Merci beaucoup Agnès pour ce retour des patients qui nous rappellent que même s'il y a des traitements, il y a aussi une prise en charge extracardiaque à adresser et à considérer. Je vous propose d'ouvrir la table ronde et je rappelle aux gens qui sont connectés en ligne de ne pas hésiter à poser leurs questions, étant donné qu'on a la tablette, on pourra voir en direct. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée ? Oui, il y a une question. Bonjour, ça va être pour le docteur Tang, alors je vais attaquer direct dans le dur. Est-ce qu'avec les données que vous avez montrées, est-ce qu'on considère que l'amylose est toujours une maladie rare ? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que ça va influer sur le prix des thérapeutiques ? Merci. Je vous remercie pour votre question. Alors effectivement, la définition épidémiologique d'une maladie rare, c'est une fréquence inférieure à 1 sur 2000. On estime aujourd'hui que les amyloses font toujours partie de ce spectre des maladies rares, surtout quand elles sont abordées catégorie par catégorie. Quant à la deuxième interrogation qui porte sur la réduction potentielle des coûts liés à la thérapeutique, on sort de mon périmètre d'intervention pour le coup. Je vous répondrai par une pirouette. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, tout patient porteur d'une amylose bénéficie de la thérapeutique adaptée qui puisse lui garantir une qualité de vie optimale, un gain en termes d'espérance de vie, tout en étant exposé aux moindres effets secondaires possibles. Malheureusement, je n'ai pas d'autres éléments à vous proposer car ce champ dépasse effectivement un peu le cadre et les leviers qui sont à notre main. Merci. Il y a une autre question de Thibaut de l'autre côté pour le micro. C'est bon Thibaut. Merci beaucoup. Bravo pour la qualité de vos exposés qui vraiment montrent bien la transversalité et l'importance d'avoir des données pour mieux comprendre ce qui se passe. A la fois, bien sûr, des données nationales, des données de recherche et puis des données sur les patients et le ressenti des patients parce que c'est pour ça et pour eux qu'on fait tout ça. Je voulais vraiment te remercier Philippe pour ton investissement dans l'amylose parce que tu t'occupes de beaucoup de choses et que tu trouves en plus du temps pour travailler sur ces données sur l'amylose. Avec tout ce que tu fais, je le sais et merci beaucoup pour ton soutien parce que c'est effectivement important. Alors c'est vrai que ces données, elles sont surprenantes parce qu'il y a quasiment plus de 12 000 patients avec des amyloses cardiaques. Alors, suspect d'amylose cardiaque avec ces données du SNDS. Voilà, donc il faut qu'on fouille et qu'on aille plus loin. Mais effectivement, ça interpelle quand même de s'imaginer qu'il y ait tant de patients et que finalement, il y en a 45% qui sont traités. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille parce qu'il y a sûrement un petit peu de codage, etc. Mais grâce à toi et à tout ce que tu fais, je pense qu'on pourra avoir une idée vraiment exhaustive de la prise en charge de ces patients, au moins sur le parcours de soins, sur des délais, etc. Et je crois que c'est vraiment optimal pour améliorer la prise en charge. Alors, j'ai une question pour toi. C'est effectivement quand même 12 000. Enfin, comment on peut imaginer qu'on ait un diagnostic d'amylose en E85 et qu'il n'y ait pas de traitement dans 55% des cas? C'est alors est ce que les cardiologues sont frileux à traiter? Est ce que tu as une idée là dessus? En tout cas, on voit bien qu'on a une optimisation importante à faire. Alors, question épineuse. Alors, 12 600 patients porteurs d'une amylose à polarisation cardiaque, mais qui n'est pas forcément de nature ATTR. Aujourd'hui, les trois molécules dont nous avons parlé tout à l'heure, tafamidis, sinotersen, patissiran, indépendamment de l'atteinte d'organes, ciblent les amyloses ATTR. Je suis dans le vrai, oui. Or, comme vous le savez, un certain nombre d'amyloses cardiaques sont, à polarisation cardiaque, elles sont issues d'amyloses AL. Donc, effectivement, la thérapeutique n'est pas la même. Un des éléments que nous allons creuser, c'est effectivement la prise en charge thérapeutique de ces patients porteurs d'une amylose cardiaque vis-à-vis des chimiothérapies au sens large, c'est-à-dire les thérapeutiques du myélome, mais aussi les anti-DNF, les inhibiteurs de l'interleukine 1, de l'interleukine 6, on va drainer assez large pour essayer de mieux catégoriser le phénotype de ces patients. Indépendamment de ce point, la question que tu soulèves porte effectivement l'imputabilité et l'éthiologie adossées, la cause adossée, à la reconnaissance d'une incidence cardiaque, notamment lorsqu'elle est diagnostiquée dans le grand âge. Vous l'avez montré dans vos données de registre, c'est à partir de 70-75 ans que les courbes s'élèvent. Et effectivement, je parle sous le contrôle des experts que vous êtes, mais dans l'inconscient collectif, on a 75 ans, on est porteur d'une insuffisance cardiaque, on ne va pas forcément aller chercher plus loin. Le traitement de l'insuffisance cardiaque, il est symptomatique, mais effectivement, ça nécessite un effort supplémentaire. Et c'est là, je vous permets de faire la passerelle avec les propos d'Agnès Faroudia, la nécessité de filiarisation et d'adresser des patients qui ont un phénotype, qui ont une insuffisance cardiaque, qui pose question, à une ressource expertale, qui peut être très distante sur le plan géographique. Mais aujourd'hui, on a la chance de pouvoir bénéficier de la télé-expertise. La télé-expertise, c'est transmission des données par voie sécurisée à un médecin expert de l'amylose, des résultats de l'échocardiographie, du BNP, des résultats éventuellement qui documentent un syndrome du canal carpien, d'une échocardiole, une scintille cardiaque, tout ce que vous avez sous la main, une irame cardiaque. Et effectivement, peut-être que le diagnostic d'amylose peut être porté. Et à ce moment-là, la thérapeutique est ajustée. Mais là, pour le coup, c'est de la pratique clinique. Nous, effectivement, modestement à l'assurance maladie, ce que l'on peut faire, ce que l'on peut vous aider à faire, c'est visualiser la trajectoire de soins de ces patients, identifier les points de rupture de façon à organiser, coordonner le parcours de soins, de façon à mieux encadrer le patient, et essayer de réduire cette fenêtre d'errance diagnostique quand on a un faisceau d'arguments qui nous laisse sous-entendre qu'une insuffisance cardiaque ou un trouble de l'appareil cardiovasculaire peut être imputable à une amylose. Je ne sais pas si j'ai répondu intégralement. Je suis parti dans des délégations. Merci beaucoup. On a une question du chat pour Mounira, pour savoir, par rapport au registre IR, est-ce qu'il est possible encore de participer à ce registre pour pouvoir implémenter un petit peu la base de données ? Oui, effectivement. Il faut juste nous envoyer un petit mail. Et puis ensuite, on pourra répondre aux questions, voir si au sein du centre, il y a le staff nécessaire aussi, parce qu'il y a le médecin, il y a aussi les attachés de recherche clinique, est-ce que c'est un centre qui, effectivement, a cette expérience en recherche clinique ? Mais on va dire que pour le moment, il est possible, effectivement, de participer. Donc il faut nous envoyer un email à moi ou à madame Henrion, et puis à ce moment-là, ou à Thibaud Dami, et puis ils nous transfèrent le mail, et puis on prend contact avec les centres, et on voit comment on peut mettre ça en place avec eux. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a encore une question pour M. Tangre. Là, on a bien vu qu'il y a une question de parcours de soins. Moi, la question, c'est sur les données du SNDS. 20% des patients qui sont tagués amylose à polarité cardiaque ne voient pas de cardiologue. Est-ce que ces patients-là, il peut y avoir des actions faites par l'assurance maladie pour, justement, aller leur proposer, dire, vous avez été identifié comme potentiellement porteur de maladie grave qui doit être suivi dans un centre de référence, voilà les coordonnées dans votre région. Est-ce que ces patients-là, au-delà d'améliorer le parcours de soins, est-ce qu'on peut aller les chercher pour, justement, les remettre dans un parcours de soins ? C'est une excellente question, Jean-Bercy. Alors, ça n'est pas dans nos pratiques, en fait. La seule dérogation, c'était pendant la période de pandémie virale à SARS-CoV-2, où, effectivement, il y avait une action d'aller vers les patients les plus fragiles pour les inciter véritablement à être pris en charge par leur médecin pour les protéger vis-à-vis de la COVID-19. Mais il n'y aura pas de démarche systématique, personnalisée, de courrier adressé à un patient pour lui dire « Allez au-devant ». Par contre, effectivement, encore une fois, donnez de la visibilité, notamment vis-à-vis des acteurs de soins de premier recours, en leur disant « L'amylose est une maladie qui est peut-être beaucoup plus fortement prévalente dans votre patientèle à risque, entre guillemets, que ce que vous pouvez éventuellement envisager. » Pensez-y plus régulièrement. Et effectivement, le travail qui a été fourni par l'alliance maladie rare de mémoire avec les 23 filières, ce très joli document d'acculturation aux réflexes diagnostiques, et si c'était une maladie rare pour les acteurs de soins de premier recours, les médecins généralistes notamment, pour y penser en consultation devant des tableaux atypiques, c'est un travail qui est remarquable. Nous pouvons accompagner, nous pouvons servir de courroie de transmission et de diffusion vis-à-vis de cette stratégie d'approche, mais effectivement, pas d'approche individuelle, ce n'est pas dans la culture de l'assurance maladie. Parce qu'on a les données, vous savez qui sont les patients ? Non. C'est-à-dire que là, ce sont des données anonymisées, pour le coup, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas de nom de... L'assurance maladie, elle a le numéro de sécurité sociale, on sait qui sont ces patients-là. On pourrait... C'est-à-dire que là, on dit, on va sensibiliser, mais en gros, on a 2500 patients qui sont dans la nature, le médecin traiteur ne sait pas forcément qu'il a eu un code à un moment E85, il n'a pas d'LD, il n'a rien. Ça a été... Le diagnostic a été posé par quelqu'un un jour, on ne sait pas qui. À tort ou à raison, c'est une autre question, mais au final, on n'en fait rien. Enfin, on n'en fait pas rien, mais ces patients-là, en tout cas, sont perdus. Alors, est-ce que c'est une perte de chance ? Oui, potentiellement. Encore une fois, nous n'objectivons que ce que nous pouvons mesurer et ce qui est remonté dans la base de l'assurance maladie. Mais effectivement, il faut faire un effort, comme on le voit pour les pathologies cardiovasculaires les plus fréquentes, comme l'insuffisance cardiaque, comme l'hypertension artérielle, avec 20% des patients hypertendus qui ne prennent pas de traitement. Il y a des travaux monumentaux à effectuer. Que l'assurance maladie, effectivement, accompagne la sécurisation, l'optimisation, l'encadrement du parcours de soins et favorise, encore une fois, les relations entre les différents acteurs de soins en donnant de la visibilité et en mettant en place, en dimensionnant des actions d'accompagnement à l'échelon populationnel. Effectivement, c'est dans le périmètre. À l'échelon individuel, encore une fois, ça n'est pas notre mission. Mais j'entends bien. Je reviens sur les données nationales. Les données nationales sont anonymisées, ce qui fait qu'il faudrait descendre à un niveau local pour récupérer les numéros de sécu des bénéficiaires. Avant de passer à la synthèse de Damien, j'ai une dernière question. Il n'y a plus de questions dans le chat. En 2019, pour l'insuffisance cardiaque, il y avait des codes qui étaient apparus dans les codages, je travaille surtout en SMR, de catégorisation des FEVG. Est-ce que c'est possible, en France, pour l'amylose, d'avoir la possibilité de créer des codages spécifiques pour un petit peu homogénéiser les pratiques de codage et que des indicateurs de suivi au niveau du SNDS, une fois que c'est anonymisé, on puisse un petit peu mieux ? Ou alors, si ce n'est pas possible, est-ce qu'on ne peut pas convenir d'une façon de coder nos patients pour qu'on puisse avoir une meilleure idée quand vous, vous faites les extractions pour avoir des grosses cohortes et un suivi d'évolution ? Une manière dont on a convenu que pour ces patients qui sont en général filiarisés pour la plupart, on identifie beaucoup plus facilement parce que c'est comme ça qu'on a convenu de coder ? La CIM10, la classification internationale des maladies dans sa dixième version, vit ces derniers morats, théoriquement, puisque nous allons passer à la CIM11. Je n'ai pas étudié de façon très poussée les arborescences des différentes pathologies dans cette nouvelle classification. Par contre, effectivement, qu'il y ait une nécessité d'harmoniser le codage hospitalier en intrafilière, oui, alors ça n'est pas propre aux filières amyloses. J'ai pu avoir ce type d'échange avec d'autres filières maladies rares. Et puis, il y a aussi la fameuse BNDMR, la Base Nationale des Maladies Rares, où, effectivement, systématiser le renseignement des dossiers des patients dans cette Base Nationale des Maladies Rares donnera aussi un angle épidémiologique et sera extrêmement contributeur à l'organisation, à la consolidation des filières et à la réduction de cette fenêtre d'hérence diagnostique. À notre niveau assurance maladie, nous n'avons pas de levier d'action, entre guillemets, pour influer sur le codage de la future CIM. Par contre, au sein de la filière, vous pouvez. Je vous remercie. Je vais laisser Damien faire les décommerces de cette première session. Merci.